Salut salut j'espère que vous allez bien ça y est c'est l'été il fait beau il fait chaud on a découvert dans les anciennes vidéos plein de bonnes recettes d'été comment bien se faire plaisir dans cette vidéo je vous propose trois recettes d'été pour se régaler encore plus pour cette toute première recette je vous propose un taboulet au poulet le taboulet est pour moi en tout cas la recette la plus indispensable de l'été on ne peut pas passer l'été sans faire un taboulet c'est impossible tout le monde fait au moins un taboulet tous les étés en tout cas chez moi c'est comme ça je fais toujours un taboulet chaque été ma maman faisait a toujours fait du taboulet l'été voilà il ya toujours eu cette tradition du taboulet dans ma famille la tradition que j'essaye un peu de partager avec ma belle famille parce que je leur ai fait un taboulet il n'y a pas très longtemps c'est simple c'est très pratique ce qu'il faut vous dire c'est que c'est la recette où vous n'aurez pas besoin de cuisson ça c'est pratique quand il fait très chaud on n'a pas envie d'allumer la gazinière on n'a pas envie d'allumer le four on n'a pas envie de créer plus de chaleur on fait un taboulet c'est très 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 simple en plus avec thermomix c'est encore plus simple puisqu'ils vont mixer les légumes pour vous donc techniquement la semoule de couscous donc c'est ce qu'on utilise là dans cette recette n'a pas besoin d'eau chaude pour cuire elle a simplement besoin d'eau pour gonfler et c'est finalement ce qui va la rendre du coup moelleuse et qui va faire comme si elle était cuite seulement elle n'est pas cuite elle va juste gonfler avec l'eau normalement voilà donc là on va passer du coup à la cuisson du plus important après la semoule c'est à dire le poulet pendant que la semoule gonfle tranquillement que semoule qui n'a pas besoin de cuisson on rappelle bon il ya quand même un peu de cuisson d'accord pour le poulet mais vous pouvez très bien par exemple si vous voulez vraiment vraiment pas faire de cuisson parce qu'il fait très très chaud faire du tabouler aux crevettes tout simplement mettre du thon dans votre tabouler ou du fromage par exemple vous pouvez faire un tabouler avec des dés de fromage des dés de feta des dés de comté voilà vous pouvez mettre le fromage le tabouler c'est vraiment le plat qui se décline à l'infini donc là j'ai mis du contenu de la tomate du coup couper en tout petit morceau une fois que la semoule a bien gonflé en général dans mes tabouler je rajoute du persil tout simplement parce que moi je n'aime pas la menthe donc c'est vrai que quand ma famille font du tabouler si la menthe reste vraiment une petite feuille ou deux ça a vraiment pas beaucoup de goût ça ne me dérange pas mais globalement je n'aime pas la menthe du tout donc moi je fais mes tabouler avec du persil à la place de la menthe j'aime beaucoup ça en plus c'est très très bon le persil pour la santé toutes les herbes aromatiques sont bonnes pour la santé mais vu que je n'aime pas la menthe voilà ça me permet de faire d'avoir quand même des herbes aromatiques une fois le poulet refroidi on le rajoute dedans on mélange bien normalement le tabouler c'est tomate concombre la base mais là pour cette recette c'est uniquement que tomate et franchement cette recette est vraiment vraiment super bonne en plus une salade d'été sans cuisson à part le poulet bien sûr mais qui peut facilement se remplacer si vous voulez pas du tout faire de cuisson imaginons une semaine où il fait très chaud où la canicule revient c'est une recette parfaite le tabouler pour l'été et chez moi c'est un indispensable pour vous dire même avant l'été j'ai déjà fait deux tabouler rien que mes joints j'ai déjà fait deux tabouler et 3 parce que j'en ai fait un chez mes beaux-parents donc ça fait déjà trois tabouler fait fin de printemps début d'été ensuite bien sûr on ne peut pas passer une recette d'été sans parler des fruits d'été et j'ai testé pour la première fois cette recette qui me faisait beaucoup de l'oeil sur cookidou vous l'avez peut-être remarqué en cherchant des recettes de tarte c'est la tarte abricot framboise donc cette recette est assez originale puisqu'on commence par mettre la pâte donc pâte que j'ai fait au thermomix mais bon je vous montre pas parce que c'est une pâte brisée classique voilà j'ai fait la boule je l'ai aplatie avec la main voilà bref il n'y a rien d'extraordinaire cette recette commence par mettre la pâte au frigo 30 minutes et ensuite c'est une crème d'amandes donc un fond avec de la poudre d'amandes tout ça et du beurre qui va être mis au fond de la pâte et pas de la crème pâtissière comme on a l'habitude de faire avec les tartes aux fraises donc c'est original ça change un peu bon c'est vrai que le beurre c'est pas non plus très très light mais comparé à la crème pâtissière c'est vrai qu'une crème d'amandes c'est quand même un petit peu plus léger ça permet de pas être trop bourré à pas avoir l'estomac trop trop rempli après avoir mangé une part de tarte c'est assez léger en plus les fruits d'été c'est super donc la poudre d'amandes bien sûr l'indispensable d'une crème d'amandes je sais pas pourquoi on appelle ça une crème d'amandes d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de crème dans cette recette on mixe bien n'hésitez pas à racler les parois et à remixer si vous trouvez que la farine n'est pas assez bien mélangé ce qui arrive très souvent avec thermomix et ensuite on va venir étaler cette crème d'amandes donc cette pâte à l'amandes sur le fond de tarte ça dépend si elle est plutôt liquide ou plutôt plus visqueuse là dans cette recette elle est plutôt plus visqueuse donc c'est pas très très facile d'étaler ça c'est un petit peu long même j'ai galéré un petit peu longtemps et ensuite la cuisson des fruits va se faire en deux fois d'abord les abricots donc oui je me suis rendu compte à la fin que les abricots il fallait les mettre dans l'autre sens bon c'est pas grave au moins j'ai rectifié quand même mon erreur après ils le disent pas tout de suite j'avais pas vu qu'ils avaient mentionné en très discrètement qu'il fallait mettre les abricots côté bombé vers le bas donc voilà je me suis trompée de sens mais bon c'est pas très grave j'ai rectifié ça après les fruits d'été moi mes préférés ce sont les framboises et c'est souvent je les dis d'ailleurs dans la vidéo sur les framboises c'est souvent les fruits que je mange le moins souvent parce que c'est pas les fruits qu'on trouve en très très grande quantité et du coup c'est des fruits assez chers mais j'aime bien me faire plaisir de temps en temps surtout l'été j'aime varier les fruits donc le printemps les fraises jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc là en ce moment moi dans ma région en tout cas je n'en ai plus à l'heure actuelle de fraises donc il y a les abricots les pêches les nectarines les framboises il y a les myrtilles qui vont pas tarder d'ici un bon mois au moins et c'est vrai que après je suis pas très fan de melon et de pastèque même si la pastèque ça va je la mange si elle est dans une salade de fruits je la mange mais le melon je suis pas fan du tout mais sinon les autres fruits d'été c'est vrai que j'aime tout j'aime les murs j'aime les gros roselles c'est vrai que c'est assez acide je suis pas très fan mais je les mange quand même mais voilà une bonne tarte aux fruits d'été ça fait très plaisir donc on cuit une bonne dizaine de minutes il me semble avec les abricots et après on remet seulement que deux minutes au four avec les framboises il me semble deux ou trois minutes vraiment histoire que ce soit chaud et légèrement mou les framboises mais c'était vraiment un vrai régal ça faisait quelques temps que je voyais cette recette tous les étés je me disais j'essaye ou je sais pas j'essaye ou je sais pas oh puis finalement les abricots ça me disait pas grand chose jusqu'à maintenant donc j'ai jamais essayé là je me suis dit allez cette année cette tarte elle me donne vraiment envie elle est magnifique je la fais voilà et finalement je pense que je la referais sûrement je la referais sûrement peut-être en plus grande avec un peu plus du coup de crème d'amandes mais je pense que je vais la refaire parce qu'elle est vraiment vraiment délicieuse pour cette troisième et dernière recette j'ai fait un crumble aux légumes du soleil donc le crumble c'est un plat qui est pas très bien connu c'est un plat qui nous vient des états unis donc je vous raconte la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas c'est un plat qui vient des états unis où on met des fruits ou des légumes en dessous suivant si on fait un crumble sucré ou salé et en dessus vous avez une jarre de pâte un peu sableuse mais grossièrement sableuse voilà donc en général les crumble qu'on connaît sont généralement le fameux crumble aux pommes donc en version sucrée où la pâte au dessus est simplement fait avec de la farine du beurre du sucre et une légère pincée de sel on fait cuire légèrement des pommes pour qu'elle fondent légèrement mais pas qu'elle compote on les met dans un plat à gratin on verse la partie crumble donc la partie pâte dessus et on met ça au four ça fait un plat extrêmement bon et ce plat se décline aussi en version salée donc avec de la farine du beurre du parmesan du sel et deux fois dans certaines recettes des graines de courge comme là et là par contre en dessous on va plutôt mettre du coup des légumes voilà en version salée donc on a la version légumes d'automne avec des courges tout ça qui est il me semble qu'il ya une version légumes d'automne mais très souvent le crumble est en version légumes d'été donc avec du poivron de l'aubergine de la courgette et après on va venir mettre de l'oignon de l'ail de la tomate qui va nous faire tous les légumes d'été dans un plat à gratin voilà ça c'est pour la petite histoire du crumble voilà le crumble c'est un plat qui nous vient des états unis qui est assez particulier voyez le crumble c'est en général on aime ou on n'aime pas moi dans ma famille il ya les deux voilà il y en a qui aime qu'ils adorent et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout qu'ils n'aiment pas le concept de la pâte au dessus qu'ils apprécient pas voilà il ya c'est pour ça que je dis en général le crumble c'est on aime ou on n'aime pas il ya jamais dans d'entre deux oh oui peut-être un petit peu non général c'est soit on adore soit on n'aime pas du tout le concept de la pâte au dessus moi moi j'ai les deux dans ma famille c'est pour ça que je sais donc la deuxième partie après une fois que les légumes sont cuits la partie un peu plus liquide du coup avec l'oignon et l'ail à laquelle on va rajouter de la tomate qui va légèrement cuire du coup pour liquidifier un petit peu bon ça va pas faire une sauce tomate il n'y a pas assez en quantité mais ce sera presque ça les légumes sont dans le plat à gratin je vais venir rajouter la partie aïe oignon tomate et ensuite bien mélanger avant de mettre la pâte sur le dessus donc bien 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 mélanger pour que ce soit bien homogène que ça y en est partout donc là pour serre pour le tabouler au poulet et le crumble de légumes j'ai fait la moitié de la recette donc c'est à dire pour deux portions seulement au lieu de quatre et la tarte aux abricots framboise c'est vraiment une petite tarte j'ai fait la recette entière mais ça fait vraiment une petite tarte donc dans un plat de 20 cm seulement heureusement j'ai trois tailles de plat à tarte un moyen un grand et un petit donc moyen c'est la taille standard qui je suis plus 22 24 cm j'ai un petit j'ai un très très grand plat à tarte donc ça me permet de pouvoir faire plein de recettes différentes c'est vrai que le plus souvent j'utilise le moyen les tailles standards mais bon ça m'arrive de faire des tartes de toutes les tailles différentes donc maintenant que tout est homogène dans notre crumble de légumes on rajoute du coup la partie crumble donc la partie pâte sur le dessus avant d'enfourner pour au moins 30 à 35 minutes il faut bien que ce soit doré et voilà c'est prêt c'est super bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré n'hésitez pas à retourner sur la chaîne voir les anciennes vidéos pour retrouver encore plus d'idées recettes pour l'été je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou aussi un nouveau vlog que vous retrouverez tous les jeudis donc un jeudi sur deux voilà pas tous les jolies mais un jeudi sur deux je vous dis à très bientôt bon appétit